Musique Pour sa 70ème édition, le gala des courses organisé par l'association des joquets s'est totalement réinventé. Si les cravages d'or se répètent, Christophe Soumillon en plat et Bertrand Lestrade en obstacle, l'événement présenté par Fabien Caillé et parrainé par Pierre Biancone a changé de cadre au domaine des fontaines de Gouvieux, mais aussi de ton. Le gala des courses 2019 se veut donc plutôt décontracté, d'où cette entrée. Les chevaux de Mario Lourachi n'étaient pas disponibles, mon costume de cosmonaute et de Marianne sont au pressing, donc j'ai choisi MacAvac. Le métier de jockey est difficile, c'est vrai. On est le dernier maillon de la chaîne, puisque le cheval, le propriétaire, l'entraîneur, et on se dit, pourvu qu'on se fasse bien. L'association des jockeys remercie justement tous les acteurs qui leur permettent de briller sous la casaque à travers les chevaux d'or. Les Vertémer, Gaber, Fabre, Papot et Mactoum sont habitués à de tels trophées. Au contraire, de François Nicolle, meilleur entraînant d'obstacles pour la première fois à 60 ans. Je vais remercier tous les clients, tout mon staff, mes jockeys. Mention à Thomas, je suis très fier qu'il soit second, parce qu'il a beaucoup bossé et ce n'était pas fait à base. Il est loin le temps où il a emmené les chevaux aux courses à peau et qu'il oubliait les brides. Il doit s'en souvenir, s'il s'en souvient, moi je m'en souviens très très bien. Et aujourd'hui, il est cravage d'argent, il sort par la grande porte. Je voudrais remercier mon mentor François, évidemment. Merci pour la petite histoire des brides et merci de ne pas m'avoir balancé pour la fois où j'avais carrément oublié un cheval. C'est ce qu'on voulait, remettre de la bonne humeur, que les gens soient dans une ambiance conviviale. Et du coup, on a tout changé et ça a l'air d'avoir bien marché. On avait une belle salle justement pour faire des super films, ce qui nous manquait un petit peu les dernières années. Cette soirée sert justement à récompenser les meilleurs et en même temps que c'est caritatif. Donc il y a l'avance aux enchères silencieuses. C'est encore une nouveauté, donc on va voir. Pour l'instant, c'est que le début de la soirée. J'espère que ça va bien marcher. Dans un gala placé sous le signe de la bonne humeur, mais aussi de l'émotion, les jockeys ont choisi de remettre une cravache d'honneur à Jacques Ricou. Multiple cravaches d'or est longtemps président d'une association à but caritatif qui reverse environ 100 000 euros par an pour la santé des pilotes accidentés ainsi que la formation des jockeys en reconversion. Je voudrais remercier tous les éleveurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain, les propriétaires d'hier, d'aujourd'hui et de demain, les entraîneurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain, les jockeys d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en fait tout ce monde des courses, qui grâce à lui, j'ai pu assouvir pleinement ma passion. C'est vous tous, ce monde-là et je souhaite une longue vie aux courses hippiques surtout. Cette soirée doit aussi, cette soirée doit aussi, c'est souligné là. L'an prochain, on ne peut pas venir des humoristes, on met juste Stéphane Pasquet. Une heure, top à toi, on y va. Première montre de Guillaume Maquer, comme le fut Jacques Ricou à l'époque et aujourd'hui vice-président de l'association avec Stéphane Pasquet, Bertrand Lestrade a décroché sa troisième cravache d'or consécutive en obstacle. Et comme l'an dernier, il a retrouvé tout en haut de l'affiche Christophe Soumillon, sacré lui, pour la dixième fois. Ça a été une année pleine, j'ai eu la chance d'avoir des chevaux très en forme. Voilà, je remercie M. Maquer, ses propriétaires, sans qui on ne serait pas là, et surtout les éleveurs, sans qui on n'aurait pas de chevaux, donc sans matière première, il n'y a pas de champion. C'est venu très tard, je pensais que je n'y arriverais jamais. Pour moi, c'était un rêve inaccessible. Voilà, et puis un beau jour, j'ai réussi à avoir le bronze, et je me suis dit, bah tiens, c'est déjà pas mal, et tout ça, pour quelqu'un qui vient de nulle part. Et puis, il me semble que j'avais eu trois bronzes d'affilée, et c'était super, et je me suis dit, ça serait peut-être bien qu'un jour, au moins une fois, j'ai eu une or. Et puis maintenant que j'en suis à trois, je me dis, bah, pourquoi on n'essayera pas d'augmenter le score ? Donc voilà, j'essaye au quotidien, travailler un maximum pour que ça se reproduise. J'y ai toujours cru, je n'ai jamais rien lâché. Voilà, au fur et à mesure, on a évolué, on a passé les quatre. Et aujourd'hui, voilà, c'est sûr que le cheval, c'est le point central de ma carrière, de ma vie. Donc voilà, c'est vraiment un moment difficile de... Je suis là, c'est un, pour mes enfants. Si tu veux dire un petit mot. Merci papa. Merci papa. Bravo ! Bravo ! Je suis très fier de vous aussi parce que c'est mes champions à moi. Je ne suis pas éleveur, je ne suis pas propriétaire, mais voilà, c'est mes craques. Et l'autre, je ne sais pas où il est d'ailleurs. C'est un take-down. En tout cas, merci à vous tous. Je passe un merveilleux moment et pourvu que ça dure. J'ai été assez touché parce que tout au long de la soirée, en regardant les images qui ont commencé avec des courses de poney, puis après, il y a eu plein de belles histoires, que ce soit des jockeys d'obstacles, des éleveurs, entraîneurs. Et cette année, voilà, de pouvoir avoir la dixième en ayant battu Pierre-Charles juste sur la fin de l'année, c'était un moment assez incroyable. Pour les rois de la soirée, rien n'était écrit dans leur jeunesse. Ils se sont battus d'arrache-pied pour arriver au sommet et travaillent très dur chaque jour au mépris du danger pour y rester. Et pour eux, le bouquet final d'une soirée signale le départ d'une nouvelle course à gagner dès le lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada